Le programme environnement, hygiène et sécurité au travail, c'est trois volets. Environnement, hygiène, ce n'est pas du ménage en industrie, mais c'est la prévention des maladies professionnelles et la sécurité. Donc on fait de la prévention au niveau de l'environnement, donc les rejets dans nos cheminées, par exemple, les rejets atmosphériques, les rejets d'eau usée, les sols contaminés. Donc on va essayer de prévenir ces risques-là. En hygiène et en sécurité, on va plus se préoccuper des accidents de travail, donc prévenir les accidents chez nos travailleurs, des problèmes de santé face à l'exposition de contaminants qui peuvent se développer à long terme, par exemple la surdité, ce genre de problématiques-là. Parce qu'autant du côté hygiène, on va faire de la recherche pour ça, pour éviter qu'il y ait des accidents au milieu de travail ou des incidences des maladies professionnelles à long terme. C'est vraiment quelque chose qui va nous chercher dans notre quotidien, c'est vraiment notre passion de vouloir prévenir au lieu de guérir, dans le fond. Les particularités du programme, c'est qu'on a un apprentissage varié. Donc oui, on a des cours en classe, mais pas juste ça. On a des cours en laboratoire, on a des cours sur le terrain, des cours en industrie. Donc on va faire de l'échantillonnage de sol, des échantillonnages d'eau sur le fleuve, des échantillonnages d'air sur le toit du cégep. On va faire des essais d'ajustement avec des masques. Pourquoi je recommanderais aux étudiants de secondaire 5 d'utiliser la voie de l'environnement, hygiène industrielle et santé-sécurité? On sait que les nouvelles générations sont climato-anxieuses. Alors cette formation-là vous donne justement le pouvoir d'agir sur l'environnement et de changer les choses. On est dans l'action. Les profs nous font sortir dès le début. Ça fait deux mois qu'on est là-dedans. Déjà, on fait des sorties, on fait des visites, on fait des pratiques. Donc on est dans le concret. Ça fait que ça vaut la peine, là. Puis ça, à mon avis, j'ai fait le tour autant du côté universitaire que cégep. Puis ça, ils ne l'offraient pas ailleurs. Ça fait que le cégep de Sœur-et-Tracy est vraiment particulier pour la proximité qu'on a avec les gens aussi qui nous entourent. Puis étant donné qu'on a aussi une petite cohorte au niveau de la collusion des élèves, etc., on s'aide beaucoup et habituellement, on essaie d'encourager les étudiants qui commencent de rester également jusqu'à la fin pour terminer ensemble. Les avantages pour nos étudiants du fait que le cégep collabore avec le centre de recherche en écologie industrielle, c'est que premièrement, nos étudiants peuvent bénéficier d'un stage de recherche durant la saison estivale au centre de recherche. Deuxièmement, durant l'année scolaire, nos étudiants peuvent aller profiter du laboratoire du centre de recherche. En fait, ils n'ont qu'à traverser la rue, aller de l'autre côté où ils vont trouver le centre de recherche avec son laboratoire ouvert pour eux. Et ils vont travailler avec les responsables du laboratoire afin de découvrir, mettre en pratique, vivre des expériences en lien avec ce qu'ils ont appris en classe. Entre autres, parce qu'il y a trait aux mesures d'urgence, ventilation, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a un déversement. Alors, dans le cursus du DEC-UHST au cégep de Sorel-Tracy, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'on peut littéralement faire de la recherche et développement au collégial. En tant qu'ancienne étudiante, quand j'étais étudiante, on peut faire, on peut utiliser les équipements et les ressources du collège pour faire nos propres recherches. Un des gros points que j'aime bien, c'est la possibilité de pouvoir faire le DEC en deux ans. Le type d'emploi que tu vas pouvoir faire en ayant terminé ton DEC, c'est toi qui vas choisir. Parce qu'il y a tellement d'emplois, ces trois volets, environnement, hygiène et sécurité au travail. Les milieux d'emploi sont tellement diversifiés. Les équipes de santé au travail, de la santé publique, les milieux industriels, les mines, les municipalités. Ça peut être les trois volets en même temps ou un volet très spécifique. Il y a tellement d'emplois, ça fait que dans le fond, si tu veux un travail de bureau, un travail de terrain, les deux, bref, tu as le choix.